... Quelques minutes. Merci beaucoup à Robert Deschambault pour cette interview minute de l'entraîneur de la SPL 2000, Sakur Boudon, qui a du pain sur la planche, surtout avec l'absence d'Emmanuel Vincent de cette charnière défensive. Et surtout, surtout, Ibrahim Nuhu, qui ne joue pas cet après-midi. C'est un pion indiscutable quand même au niveau de la récupération du ballon. Les joueurs qui sont déjà sur la pelouse, Sébastien, on va revenir sur le schéma tactique de Sakur Boudon pour ce match retour. La composition de l'équipe port-luisienne, Yannick Makoa dans les buts. Alors, ça va être quelque chose de différent que lors du match allé, Sébastien. Sakur Boudon cet après-midi, mais d'abord, la composition de l'équipe d'Al-Hilal, avec bien évidemment le numéro 16, Maxime Engegang. C'est coufrant. Beaucoup de mouvements dans la surface. C'est au second poteau. Ballon remisé, mais ça passe finalement au-dessus. La line pour la frappe. C'est tiré directement, mais ça passe tout juste. C'est bien joué. Bonne frappe. Le second ballon raté par Boudon Ravina. Juni, on revoit ce coufrant frappé en force. Le gardien Maxime Engegang se couche parfaitement. Prouve qu'ils veulent marquer ce premier but. Et on va suivre maintenant ce coufrant du capitaine, la line et le public présent qui donne de la voix pour encourager les port-luisiens. La barre transversale qui sauve Maxime Engegang. Il était battu, le gardien. Il était complètement battu. Et en face, l'équipe d'Al-Hilal, un des monstres du football africain. Effectivement. Les spécialistes des coups de pieds arrêtés. Il va l'enrouler. Rentrant au premier but. Bien joué. Oh, c'est dénoncé. Oui, il a vu. Bien joué, bien joué. 1-0. Franchement, c'est fabuleux. Au premier poteau. Qui se procure des coufrants. Et voilà, c'est le premier but. On ne peut que regretter ces errements défensifs au match. Allez, Sébastien. 15e minute. Vous voyez ce coufrant bien frappé. Une première fois, le gardien repousse le ballon. Et puis là, en image, avec d'abord ce coufrant superbement bien travaillé par le capitaine de la SPL 2000, la line. C'est au premier poteau. Là, Bruno Ravina rate une première fois de reprendre ce ballon de la tête. Le drapeau est resté baissé. Ravina pour écarter le danger. Il faut sortir dessus. Il faut sortir dessus. La frappe. Et belle détente de Yannick Makua pour repousser ce ballon. La frappe là. Belle détente de Makua. Oui, belle parade de Yannick Makua. Marco Dorza, il a le temps de lever la tête. Le centre qui est bien parti. Oh, c'était un centre-tir. Ça passe devant le gardien, Maxime Nguégan. Pour longtemps, c'est renvoyé par Luther Rose. C'est bien joué pour André Sou. Quelle occasion pour André Sou. Oh non, il est parti chercher le pénalty. On va suivre le corner. Au second poteau, Luther Rose justement. Ballon sauvé sur la ligne par Giovanni Vincent. Il faut essayer de récupérer les seconds ballons. Yannick Neffrem s'est frappé. Oh, bien joué ! Et c'est rentré, je pense. Non, 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 c'est pas rentré. Mais une justesse technique, comme on dit. Donc, ils peuvent aller de la gauche vers la droite assez rapidement. C'est parti quand même assez vite, même sur le radon. Le coach, Sakur Boudon, l'a utilisé à la pointe de l'attaque dans quelques matchs de la Ligue Professionnelle, ici à Maurice. Ah, ce ballon hérité par Guy Caneffre. Et Mionnettaoui ! Le deuxième but ! C'est génial ! C'est incroyable ! 2-0 ! Je pense qu'on va revenir au fur et à mesure. Et ça, c'est une bonne chose, encore une fois. Et là, sur une récupération d'allon. Cette fois de la part de l'équipe d'Avilane, bien exploité par l'attaquant ivoirien de la SPL 2000. Guy Caneffre, c'est quand même 4 buts marqués dans cette Ligue africaine des champions avec la SPL 2000. Devant Maxime Guégan, il y a l'erreur du défenseur qui rate complètement son dégagement. Et le ballon hérité par Ephraim. Il y va, tranquille. Et il voit le premier poteau ouvert. Exactement, de l'intérieur. Le devant encore aujourd'hui, ça joue parfaitement bien au ballon. Maintenant, il faut tenir ces 90 minutes. André Souk s'est relevé. Adrien Bautelard en excellente position. La frappe complètement écrasée. Ephraim, il a pu se retourner. Oh oui ! Oh là 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 ! C'est passé de très peu à côté dans le dernier geste et ne pas faire n'importe quoi. Regardez, on voit Ephraim qui fait un gros travail, qui se centre fort devant le but. Ah c'est pas parti loin. Non non, elle est pas passée loin. C'est pas parti loin. Pour Adrien Bautelard. Techniquement, il n'est pas mal du tout Adrien Bautelard. Mais il va falloir soigner quand même ses passes, ses services. Attention à cette infiltration. Le centre, le ballon qui n'est pas passé trop loin. Et ça, ce n'est pas une bonne chose justement. Là, on voit le ralenti et là, regardez, de l'intérieur du pied droit, il a tiré de l'intérieur du pied droit. Malheureusement, le... Ouh, cette double reprise frontale en pleine surface, heureusement que ça passe. Ouh, ça a été repoussé par le gardien, ça revient, ça a été sauvé sur la ligne cette fois. On revoit le corner. Et il a été sauvé par la transversale, hein, Yannick. J'ai quand même... Exactement. C'est fort possible, ouais. C'est pas lui qui l'a détourné. Ah, mauvaise... Un passe. Et ça permet à Al Hilal de se mettre en bonne position. Heureusement que la frappe d'Abed Nego t'est... On revoit cette mésentente entre les joueurs de la SPL 2000 qui aurait pu coûter très cher au... Très très cher parce que... Très très cher parce que... Là, il s'enfiltre dans l'entonnoir directement, comme on dit. Vraiment en colère sur toutes les décisions arbitrales, donc... Ah, c'est bien joué. C'est laissé pour Ephraim. Oh ! Oh ! Qui était au bout des crampons d'Adrien. L'intérieur du pied, regardez, appui remise. Petite feinte. Là, regardez, il remet en 1-2. Et là, il aurait dû ouvrir son pied et jouer sur le deuxième poteau. Sur le terrain, ça peut faire mal. Attention à cette frappe. Ah, il a bien pris ce ballon. Très important de le faire rentrer justement maintenant. Parce que bon, il nous reste 15 minutes. Ah, il a pu trouver Ephraim cette fois. Ah, c'est... C'est passé pour Ephraim. Guy Kahn, Ephraim, le centre. En retrait. Jonathan Ernest. Aïe. Oh là là là, il y a le feu. Avec Asama Walnour. Ibrahim. Qui arrive à donner le ballon à Chebouwale. Second poteau. Ballon remisé. Et le but. Ah non. Et le but. Ça a été validé. Ce fameux but à l'extérieur. C'est à la soixante-quinzième minute de la partie. Ici au stade Georges V. Voyez, il y a beaucoup d'espace là pour le numéro 8. Chebouwale. Le centre. Le second poteau. Ce ballon remisait. Dans l'axe. Et là. Abedne. Là, on s'est demandé qui était le plus grand aujourd'hui. Donc, on a fait une très belle première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a subi un petit peu plus. Mais ça a été une très belle partie de la part des Port-Louisiens. Après, il faut faire preuve d'indulgence. Parce que, bon, eux ont l'habitude de ces grosses grosses compétitions. Nous, on découvre au fur et à mesure. On progresse. Donc, deux mois. Deux matchs retour. Autre attaque d'Al Hilal avec le capitaine. Le centre est parti. Il est libre de tout marquage. Le second poteau. Il n'a qu'à ajuster sa frappe. Abednego Tete qui réalise un doublé cet après-midi. Incroyable. Oui. C'est vraiment dommage. De prendre ces deux buts dans des conditions pareilles. Doublé pour Tete. Ahmed Bichat s'est retrouvé dans une situation pareille. Libre de tout marquage au second poteau. Non, oui, tout à fait. Mais bon, ce qui est vraiment dommage, c'est que derrière, on a un ballon. Guy Caneframe. Mais cette fois, ça passe nettement au-dessus. Il a complètement révolué en cette seconde période. Attention à ce ballon. Tete, le centre. C'était une frappe. Attention. Et là, ça devient un peu trop facile. Ça devient un peu trop facile. Heureusement qu'on est entré en jeu de Mouza Mohamed. Alors qu'on revoit cette action et ce dégagement raté de Bruno Ravina. Ballon récupéré par Tete. C'est une frappe repoussée par le gardien. Plein axe. Nazar Nassir. Qui essaie d'accélérer le jeu. La foudre avec la line à ses côtés. La foudre encore lui. Il s'est renfermé. Il s'est renfermé ici. Heureusement qu'il y a Jonathan Ernest. Le centre est parti. Ephraim. Reprise mentale quelque peu manquée. Pour peut-être la tête de Jonathan Ernest. Plein axe. Oh, la frappe d'Ernest. Il ne se couche pas assez. Sankour Boudin pour l'équipe de l'ASPL 2000. Sankour, mi-temps tu 2-0. Nous tu parais comme à où. Tout le public mauricien tu crois. Qui finit de passer exactement après ? C'est ça. Nous sommes bien des matchs avec moi. Nous nous démarrons. Nous sommes très courts. Nous gagnons des goals. Nous nous pressions. Mais on a déjà mis un temps. On a déjà mis un sénario. On observe. On a mis un temps. On prend les matchs en main. On a déjà mis un temps. On est rentré. Avec une circulation. On a mis un joueur. On tourne à droite et à gauche. On a balancé le jeu. Ca nous rend un peu difficile. Mais il faut s'enposer avec confiance. On a gagné. Mais là, c'est le déclic quand on a un point de goal qui peut-être, Marc-Quattre, pensait qu'il a été l'un des plus hauts parce qu'il a été traversé. Dans son pensée, je vais l'aider à mettre ça. Mais dès qu'on a eu un point de goal, tout est tombé. Mais n'empêche-t-on qu'on peut dire qu'on ne croit, parce qu'on a même pas vu le 3-0. Mais c'est ça, nous avons beaucoup de leçons. Je suis félicite pour votre performance. Malgré un match nil, quand on a fait mieux, on a fait mieux. Est-ce qu'il nous a perdu, Marc-La, à l'aller, plutôt ? Oui, c'est ça qui, pour moi, on a perdu ça, parce qu'il nous a peut-être trop à l'Hilal, comme les monstres à l'Hilal. Comme ça, comme ça, c'est surtout la presse de tout ça. Mais ça ne fait pas du tout. Quand on a fait du tout, c'est surtout l'atmosphère là-bas, devant le public. 25-30 000 de monde. Mais c'est ça qu'on a joué un petit peu avec la frayère. Mais si nous connaissons nos adversaires, eh bien, si nous... Nous sommes dans le film de lui, comme si nous connaissons nos adversaires, mais c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il nous a perdu nos matchs à l'extérieur, mais là, nous tient le son. Nous sommes dans le groupe, qui nous parle de la Confédération. Mais nous espérons qu'avec ce match qu'il nous a gagné dans les jambes-là, nous connaissons les équipes qu'on a été. Mais nous ne pouvons pas nous... Frontement international est important. Oui, c'est-à-tout. C'est-à-tout qu'il nous donne l'exemple à l'équipe-là. Il nous a joué avec Maurice, il nous a préparé avec des matchs. Il nous a joué contre Gomalia dans Kenya. Et il nous a joué contre même Sampion Ghana. Qui nous a battu 3-0 et nous a perdu là-bas 3-0. Ça montre que nous nous préparons le match. Donc, il nous a préparé le match. Mais c'est dommage qu'il nous paye, nous fassons. Nous n'avons rien qui nous est là. Mais en plus, nous faisons un très bon tournoi pour nous. Pour nous faire des tours. Un match honorable. Un match honorable. Un sorti, la tête haute. Même si nous gardons le terrain, nous n'avons pas perdu. Il n'y a pas de décevoir le public dans le sens. Mais comme nous disons, l'arrivée continue. Sako, déjà qu'ils ont gagné le goût de la Champions League. Mais pour aller dans la Champions League, ils ont gagné le titre suprême. Comment s'annonce la suite ? Maintenant, pour l'équipe, objectif, championnat ? Oui, définitivement. Définitivement. Là, nous devons rester un petit peu. Là, nous devons rester dans nos routines. Dans nos championnats. Et là, nous travaillons de récupération un petit peu. Nous devons être concentrés avec un bien et peu de travail. Nous prenons un petit break. Un déjou. Après, nous devons remettre sur le terrain. Nous reprenons pour la Ligue. Parce qu'il n'y a pas de temps qu'il y a une mauvaise position pour le moment. Mais nous devons travailler. Pour moi, il y a 17-18 matchs. En tout cas, le public mauricien pourrait tenir qu'il nous faire trembler en Grande Afrique aujourd'hui. Un match nul de deux. Un résultat honorable. Oui. Merci. Ça court. À vous, Sébastien et Vicache.